alors bonjour donc aujourd'hui on se passe à une proposition sur les sous espaces vectoriels donc on a déjà vu la définition d'un sous espace vectoriel donc c'est une partie d'un espace vectoriel E plus point donc qui contient le vecteur nul et tel que quel que soit alphabète appartenant à k quel que soit x y appartenant à f alpha point x plus beta point y ça appartient toujours à f donc aujourd'hui on va voir d'autres définitions équivalentes donc on a la proposition suivante f est un sous espace vectoriel de e donc ça on a vu la définition donc c'est équivalent à dire qu'on a les trois points suivants 0e appartient à f quel que soit u v appartenant à fk et c'est équivalent aussi aux deux points suivants le point petit a le 0e appartient à f et b quel que soit u v appartenant à f carré et quel que soit alpha appartenant à k le vecteur alpha point u plus v ça appartient à f donc on va avoir l'équivalence de ces trois définitions donc on a ici la première définition ça on va l'appeler de la deuxième définition c'est à dire ces trois conditions et là on va appeler ça trois ces deux conditions donc ici on a pour la première définition on a deux choses donc on va appeler donc donc par exemple alif ba alif ça veut dire que 0e appartient à f et ba ça veut dire que quel que soit alpha beta appartenant à k quel que soit u v ou bien x y donc des vecteurs de la f alpha point u plus beta point v appartient à f donc on va voir que ces trois propriétés sont équivalents donc on va commencer par vérifier que si on a 1 alors on a 2 c'est à dire 1 implique 2 donc on va voir que la définition 1 implique la définition 2 pourquoi ? donc le petit i c'est vérifier c'est tout de suite vérifier d'après d'après alif d'après alif c'est la première propriété qu'on appelle alif donc pour vérifier la propriété 2i donc comment on va vérifier 2i c'est à dire on va montrer que quel que soit u v appartient f carré u plus v ça reste en f donc pour vérifier donc cette propriété là donc avec alpha donc avec alpha égal beta égal 1 évidemment le 1 2 k donc quel que soit u v appartenant à f ou bien quel que soit le couple u v appartenant à f au carré on a alpha point u plus beta point v ce vectorel appartient à f d'après d'après la propriété de la deuxième définition or alpha point u plus beta point v c'est quoi donc c'est 1 point u plus 1 point v mais dans un espace vertruel 1 point u c'est égal à u 1 point v c'est égal à v donc ça c'est u ça c'est v donc nous quel que soit u v un couple de f au carré on a u plus v appartient à f donc ça c'est 2i pour la propriété pour la propriété 3i la propriété 3i donc on doit démontrer quel que soit alpha appartenant à k quel que soit u appartenant à f alpha point u appartient à f donc quel que soit u appartenant à f quel que soit u appartient à f quel que soit u appartient à f quel que soit u appartient à f il appartient à f et d'après et d'après les propriétés d'un sous-espace vectoriel et d'après la propriété d'a donc le vecteur alpha point u plus plus beta point v qui est égal à alpha point u plus 0k point 0e qui est égal à alpha point u ça on a vu que c'est toujours égal à 0e 0e étant l'élément neutre donc là il reste alpha point u donc cet élément là il appartient à f d'après la propriété b donc celui là il appartient à f donc là en partant de la définition donc on a la propriété i on a la propriété 2i c'est-à-dire quel que soit u v appartenant à f au carré la somme ça reste dans f quel que soit alpha appartenant à k quel que soit il appartenant à f alpha point u ça reste dans f donc tout ça si on a 1 donc on a 2 maintenant on va montrer que si on a 2 on a 3 et après on va fermer la boucle pour avoir l'équivalence donc maintenant on va montrer que 2 implique 3 2 donc c'est les 3 propriétés qu'on a donc là il faut vérifier qu'on a la propriété a et la propriété b donc a et vérifier tout de suite et vérifier et vérifier d'après d'après la propriété i c'est-à-dire 0e appartient à f on a la propriété a 0e appartient à f donc pas de problème ensuite quel que soit alpha appartenant à k quel que soit quel que soit u v appartenant à f au carré on va montrer qu'alpha point u plus v ça reste dans f au carré donc alpha d'abord alpha point u ce vecteur là qu'on peut appeler noté par w ça appartient à f d'après d'après la propriété 3z stabilité par la multiplication externe d'après 3z comme maintenant w appartient à f et v il est supposable dans f on a donc w plus v appartient à f c'est d'après la propriété 2z la somme des deux vecteurs de f reste en f donc d'où le vecteur alpha point u plus v appartient à f ce qui signifie qu'on a la propriété b quel que soit alpha appartenant à k quel que soit le couple u v appartenant à f au carré le vecteur alpha point u plus v appartient à f ensuite on a on va on va montrer donc que 3 implique la propriété 3 implique la propriété 1 donc si on a la propriété 3 c'est-à-dire on a petit taille petite b on a alif iba donc d'abord alif est vérifié propriété alif 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 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 6 5 6 7 8 9 10 10 11 12 12 12 12 12 14 20 16 20 20 21 21 21 22 24 21 c'est déjà vérifié, le V appartient à F. D'après la propriété b, il faut jouer uniquement avec A et B. La combinaison c'est la vecteur bêta.v plus 0e appartient à F. Là c'est la propriété b. Lorsqu'on a un vecteur qui appartient à F, un autre qui appartient à F et un scalaire bêta, donc bêta.v plus 0e appartient à F. C'est-à-dire puisque ça c'est bêta.v 0e, c'est l'imomètre. C'est-à-dire que le vecteur bêta.v est toujours dans F. Ce vecteur-là on va l'appeler W. On va l'appeler W. Ensuite alpha appartient à K, U appartient à F, W appartient à F. D'après toujours la propriété petit p, d'après la propriété petit p, si on fait alpha point U plus W, ça appartient à F. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'alpha point U plus W qui est égale à bêta point V donc tout ça appartient à F. Donc on a finalement quel que soit alpha bêta appartenant à K, quel que soit UV appartenant à F carré, lorsqu'on a la propriété petit a et petit b, on a ce vecteur-là il appartient à F, c'est-à-dire on a vérifié que lorsqu'on a la propriété, on a les conditions A et B de la propriété 3, donc on a les conditions à l'if qui va de la propriété 1. Donc finalement, qu'est-ce qu'on vient de montrer ? Donc finalement, finalement, on vient de montrer que 1 implique 2 si on a 1 on a 2 et que si on a 2 on a 3 donc 2 implique 3 et à la fin on a montré que 3 implique 1 c'est-à-dire c'est-à-dire 2 implique 2 ça on a démontré 1 implique 2 mais 2 implique 3 qui implique 1 donc 2 implique 1 c'est-à-dire 2 implique 1 on peut revenir ici on a 2 qui implique 3 on a 2 implique 3 mais on a aussi vérifié que 3 implique 1 et que 1 implique 2 c'est-à-dire que 3 implique 2 c'est-à-dire que 3 implique 2 c'est-à-dire qu'on a ces équivalences-là donc à partir de maintenant donc pour démontrer à partir de maintenant donc pour démontrer que F est un sous-espace vectoriel à partir de maintenant donc pour vérifier que F est un sous-espace vectoriel donc on choisit l'une de ces trois définitions pour vérifier que F est un sous-espace vectoriel de 1 en choisit on utilise 1 ou 2 ou 3 on utilise l'une de ces trois définitions qui nous paraît assez simple donc pour ces propriétés-là donc la propriété 1 et 3 donc sont plus rapides la propriété 2 il est un peu plus longue mais il est on va doucement donc on vérifie d'abord que 0E appartient à F et ensuite que F est stable par la somme l'addition la loi interne et aussi que F est stable par la loi externe c'est un vecteur qui appartient à F on le multiplie par un scalaire alpha la multiplication externe donc alpha.u ça reste toujours dans F ensuite donc on passe à une proposition qui va être intéressante dans la suite donc on a le résultat suivant donc F et G sont des sous-espaces vectoriels de E avec un cas espace vectoriel toujours alors l'intersection F inter G est aussi un sous-espace vectoriel de E c'est F est un sous-espace vectoriel de E alors F est lui-même un cas espace vectoriel pour les lois de E induites sur F donc on commence par la première propriété donc soit F et G donc des sous-espaces vectoriels de E et toujours un cas espace vectoriel donc E un cas espace vectoriel on va montrer que F inter G est aussi un sous-espace vectoriel donc on a la chose suivante donc ça c'est l'espace vectoriel E donc entier là on choisit donc on prend F un sous-espace vectoriel et G un autre sous-espace vectoriel vectoriel donc la définition d'un sous-espace vectoriel donc il vérifie donc deux propriétés si on utilise la première définition donc 0 E elle appartient à F et elle appartient aussi à G donc le 0 E il est ici dans l'intersection et on va montrer l'autre propriété donc d'après la propriété la première propriété d'un espace vectoriel donc on a 0 E appartient à F et 0 E appartient à G donc 0 E appartient à F inter G donc ça c'est la première condition la deuxième condition quel que soit alpha bêta un couple de scalaire quel que soit le couple U V appartenant à F inter G donc là F inter G ça on peut l'appeler H c'est une partie de E c'est l'intersection de F et de G donc quel que soit U V appartenant à H ça on peut l'appeler H cette intersection là donc 0 E appartient à H maintenant quel que soit alpha bêta appartenant K au carré quel que soit U V appartenant H au carré c'est c'est-à-dire F c'est-à-dire F inter G le tour au carré donc alpha bêta sont dans K U U V sont dans F on a aussi alpha et beta sont des éléments de K et on a aussi U V sont des éléments de G puisque U V appartient à l'intersection F inter G donc F inter G donc ça ça implique que le vecteur alpha point U plus bêta point V ça reste dans F puisque c'est un sous-espace vectoriel ça ça implique que alpha point U plus bêta point V ça reste dans G puisque c'est un sous-espace vectoriel donc tout ça ça implique que l'élément alpha point U plus bêta point V ça appartient à H c'est-à-dire à F inter G donc on souligne donc ça ça appartient à F inter G et quel que soit alpha bêta quel que soit U veille appartenant à l'intersection donc ce vecteur là elle appartient aussi à l'intersection ce qui signifie que F inter G est aussi un sous-espace vectoriel est un sous-espace vectoriel de 1 donc l'intersection de deux sous-espaces vectoriels est un sous-espace vectoriel par contre par contre en général attention on verra des exemples dans les exigences de télé attention si on prend la réunion maintenant F union G c'est cette partie là qui contient F et qui contient G attention F union G n'est pas en général n'est pas un sous-espace vectoriel en général il se peut pour certains cas que F union G soit un sous-espace vectoriel mais en général c'est pas toujours un sous-espace vectoriel maintenant on passe à la propriété intéressante la propriété 2 donc c'est F est un sous-espace vectoriel de F un sous-espace vectoriel de alors donc sur E on a la loi plus et la loi point est-ce qu'il est possible de restreindre la loi plus et la loi point uniquement sur les éléments de F c'est-à-dire est-ce qu'à partir de la loi plus sur E on peut avoir une loi interne sur F et à partir de la loi externe sur E on peut avoir une loi externe sur F pour que F soit lui aussi un cas espace vectoriel la réponse est oui donc F est un sous-espace vectoriel de E F lui-même est un cas espace vectoriel pour les lois de E les lois qui sont définies sur E et on les induit sur F c'est-à-dire on va restreindre ces lois entre les éléments de F donc pourquoi sur le résultat là donc on a donc on a donc on a donc E et on a ici F qui est une partie F qui est une partie de E puisque F est un sous-espace vectoriel donc le 0E il est à l'intérieur de F et il y a d'autres vecteurs E élimine de la loi plus la loi interne et la loi externe qui sont définies sur E donc d'après les propriétés F un sous-espace vectoriel de E puisque F est un sous-espace vectoriel de E donc quel que soit UV appartenant à F U plus V appartiennent à F ça on peut l'obtenir en prenant alpha égale beta égale 1 ou bien on peut l'obtenir en utilisant les équivalences entre les définitions qu'on a vues avant donc quel que soit UV appartenant à F U plus V appartenant à F donc la loi la loi plus la loi plus induit induit c'est-à-dire va nous donner si vous voulez induit une loi de composition de composition interne interne sur F de la façon suivante donc pour quel que soit UV appartenant à F on va définir la loi U plus V mais une loi dans F donc on peut la noter par une autre couleur par exemple le bleu le bleu U plus V est égale est égale à U plus V c'est-à-dire l'addition de UV dans F là c'est U plus UV cette addition-là il faut bien la comprendre elle est dans F contre des éléments de F cette addition-là elle est dans dans F donc à partir de l'addition cette addition-là qu'on peut mettre en rouge on a une addition on obtient donc une addition ici dans F qu'on peut noter en bleu et qui est définie de cette façon-là une façon qui est évidente U plus V c'est U plus V là U plus V en tant qu'élément de F et puisqu'ils sont des éléments de F donc on peut faire la somme en tant qu'élément dans E et I plus V elle reste dans F elle reste dans F c'est grâce à cette propriété-là qu'on peut définir la loi plus ça reste dans F donc on définit l'addition dans F comme étant l'addition qui était déjà l'addition dans E c'est-à-dire on restreint ou bien on induit ou bien on peut dire que la loi plus de E induit une loi sur les éléments de F même si là vous voyez qu'on a l'égalité mais théoriquement donc ce sont des lois différentes si vous voulez celle-là et la fille de celle-là donc avant on avait la loi en rouge à partir de la loi en rouge on a donc définie la loi en bleu et cette loi elle est bien définie parce que quel que soit U et V appartement à F U plus V ça reste dans F c'est grâce à ça donc on a une loi de composition interne ensuite quel que soit alpha appartenant à K et quel que soit U appartenant à F on va définir les lois externes sur les éléments de F alpha point U ça d'abord on sait là c'est la loi externe sur E donc ça c'est la loi externe sur E on sait que cet élément-là il reste dans R d'après la définition d'un sous-espace vectoriel on définit on définit on définit donc une loi externe on définit donc la loi point en bleu loi externe donc une loi de composition externe sur F par ça c'est à dire alpha point U c'est égal alpha point U donc le premier point ça va être un point bleu c'est une loi sur les éléments de F qui est définie à partir de la loi externe qui était définie sur R et ça c'est possible parce que cet élément-là il appartient à F donc de cette façon-là et avec ces couleurs-là donc ainsi 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 F immunis d'une loi de composition interne et d'une loi de composition externe là ils sont notés en bleu même après on va les noter de la même façon de la même couleur mais pour l'instant on met des couleurs pour voir la différence donc ainsi F immunis d'une loi de composition interne d'une loi de composition externe donc lorsqu'on a un ensemble qui est muni de deux lois une loi interne et une loi externe la question naturelle qui se pose est-ce que E est-ce que F muni de ces deux lois-là est un espace culturel sur K donc la réponse c'est oui donc on a si vous voulez la loi la loi plus et commutative et commutative et associative 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 entre les éléments entre les vecteurs de E entre les éléments de E donc donc il reste il reste commutative et associative entre les éléments de F parce que si on fait U plus V en bleu c'est la même chose que U plus V en rouge et ça c'est la même chose que V plus U en rouge qui est égale à V plus U en bleu donc si vous voulez ce sont des choses qu'on peut vérifier facilement et en plus en plus en plus en plus on a comme propriété des sous-spaces vectoriels 0E appartient à F et quel que soit U appartenant à F si on fait si on fait 0E plus U en rouge c'est la même chose en bleu c'est la même chose que U donc d'abord ça c'est 0E plus U c'est la loi dans F ça c'est la même chose que 0E plus U en rouge la loi dans E c'est égale puisque 0E c'est la même chose donc c'est égale à U puisque 0E c'est la même chose de cette loi-là dans E et on a la même chose U plus 0E en bleu c'est égale à U plus 0E en rouge c'est aussi égale à U je répète là je mets des couleurs pour l'instant pour essayer de faire la différence et comprendre la subtilité entre ces deux choses donc le 0E plus U dans F c'est la même chose que le 0E plus U dans E qui est égale à U là la même chose c'est à gauche la même chose à droite donc ça donne toujours U donc nous le 0E c'est l'élément neutre de l'addition dans F c'est à dire c'est la même chose que le 0 de F en quelque sorte donc le 0 rouge c'est égale au 0 bleu ça c'est l'élément neutre de la loi plus dans E ça c'est l'élément neutre de la loi plus dans F donc ils sont égaux puisque ça vient de cette propriété de 0E il appartient à F c'est ce qui nous a simplifié les choses donc il reste à montrer que tout élément de F est là insymétrique dans F et quel que soit quel que soit U appartenant à F il faut montrer qu'il existe un élément qui est symétrique de U un élément complémenté par U' qui appartient à F tel que U plus U' égale à U' plus U égale à 0 de E qui est égal à 0 de F comme U il a un symétrique dans E c'est moins U qui appartient à E si on arrive à montrer que le moins U il est aussi dans F on aura gagné donc quel que soit U appartenant à F avec alpha on va prendre alpha égale moins 1 moins 1 de K donc cet élément là appartient à K qu'est-ce qu'on peut dire du vecteur moins 1 point U ça appartient à F puisque F est un sous-espace vectoriel si alpha appartient à K alpha point U ça reste dans F or cet élément là d'après les calculs qu'on a déjà vu pour les propriétés des espaces vectoriels ça c'est la même chose que 1 point moins U ça c'est égal à ça et ça ce n'est autre que moins U donc finalement c'est-à-dire c'est-à-dire que l'élément symétrique de U appartient à F avec évidemment U plus moins U qui est égal à moins U plus U qui est égal le 0 de E qui est égal le 0 de F et là on met donc la loi plus en bleu qui est aussi la loi plus en rouge quasiment de F donc donc d'où l'existence dissymétrique donc d'où l'existence dissymétrique pour chaque U pour l'existence dissymétrique pour les éléments de F donc tout élément est là insymétrique il reste maintenant pour compléter pour compléter donc ces vérifications là donc on a vérifié la propriété 1 2 3 et 4 d'un espace vectoriel c'est-à-dire la quantitivité la associativité l'existence d'un élément neutre tout élément est insymétrique donc il reste maintenant on vérifie les autres 4 propriétés qui mettent en jeu donc la loi interne et la loi externe donc propriété 5 quel que soit donc alpha bêta appartenant à K quel que soit U V dans F on commence par alpha.u plus V si vous voulez là c'est la loi externe sur F en bleu mais ça c'est la même chose alpha.u plus V donc les lois ici sont les lois de F la loi point mais ça c'est la même chose que les lois la loi point et la loi plus en rouge parce que c'est comme ça qu'on les a définis et ça on a vu que c'est la même chose que alpha.u plus alpha.v et donc c'est la même chose que alpha.u plus alpha.v en revenant aux lois rouge donc là c'est alpha plus point et l'alpha point en rouge ou bien en bleu pour les éléments de E c'est la même chose qu'alpha point plus plus donc le passage ici c'est la définition des lois induites sur F le passage de là à là c'est la propriété 5 d'un espace vectoriel puisque E est un espace vectoriel le passage de là à là c'est la définition des lois induites c'est la définition des lois induites donc finalement on a alpha.u plus v égale alpha.u alpha.v pour les éléments de E donc normalement c'est pas la peine de faire tout ça mais là j'explicite pour bien comprendre les choses ensuite on va faire alpha plus beta point u et on va montrer que c'est la même chose que alpha donc alpha plus beta.u c'est la même chose qu'alpha.u plus beta.u donc ça entre alpha et beta c'est l'addition d'enca il est toujours en vert le point qui est là c'est la multiplication externe pour les éléments de F là c'est alpha plus beta toujours en vert point u en rouge donc là alpha plus beta c'est l'addition d'enca là le point le point bleu c'est la même chose que le point rouge pour les éléments de F et ça d'après les propriétés des espaces c'est la sixième propriété puisque u est un espace vectoriel c'est la propriété six ça c'est alpha.u plus beta.u mais là il faut savoir choisir ces lois là c'est la loi sur E puisque là on travaille avec E comme étant un élément de E ça c'est point u la somme ici dans E donc c'est la somme en rouge petite addition dans E et c'est égal puisque u il est un élément de F donc là on peut utiliser les lois en bleu plus beta u donc la loi externe sur F la loi externe sur F l'addition des éléments entre F donc on est parti de ça à ça ce qui signifie que on a la propriété 6 pour les éléments de F et les lois induites sur F ensuite la propriété alpha fois beta point u c'est égal donc là la multiplication donc 1 c'est en vert là c'est la multiplication externe sur E donc c'est en bleu c'est en vert ça c'est la même chose alpha fois beta la multiplication externe en rouge donc là u comme étant élément dans F c'est la même chose avec u comme étant élément de E donc là c'est la loi point en rouge et là c'est la multiplication entre les éléments de K c'est toujours en vert ça c'est d'après la propriété des espaces vectoriels la première la septième propriété d'un espace vectoriel ça c'est la même chose que alpha point beta point u donc là quelle couleur choisir c'est la couleur rouge alors externe sur E donc ça c'est une chose que ça d'après la septième propriété et ça donc c'est égal puisque u il appartient à F beta point u en rouge c'est la même chose que beta point u en bleu et comme cet élément là il appartient toujours à F donc le point en rouge on peut le prendre en bleu donc finalement on a alpha fois beta point u en bleu c'est la même chose qu'alpha point entre parenthèses beta point u ça puisque u il appartient à F et dernière propriété dernière propriété c'est un point le 1 de k point u c'est égal le point ici c'est le point c'est l'extérieur sur F donc ça doit être en bleu mais ça c'est égal 1k point u en rouge puisque la loi point en bleu est définie de cette façon là pour les éléments de F or 1 indice k point u la loi externe sur e ça c'est la même chose en utilisant le fait que e est un espace vectoriel là pour 88 ça c'est la même chose que u donc finalement on a montré que 1k point u c'est la même chose que u quel que soit u appartenant à f donc finalement on va écrire ça en bleu finalement on a vérifié on vient de vérifier que F minuit de la loi interne la loi plus induite de la loi plus de e et la loi point induite de la loi point la loi externe de e donc finalement ce triplé là F minuit de la loi plus de la loi point et donc est un espace vectoriel sur le même quoiqu' puisque l'escalaire là on les prend toujours dans 4 cette propriété là elle est intéressante intéressante donc au départ on a défini un sous-espace vectoriel par deux ou trois propriétés qui sont simples et maintenant on vient de vérifier que avec ces deux propriétés là donc F plus point c'est un espace vectoriel sur 4 donc E c'est le grand espace et F c'est un petit espace dans le grand espace inversement c'est F miné des lois induites est un espace vectoriel sur K donc la loi plus est une loi de composition interne donc quel que soit U veille appartenant F U plus V ça reste dans F et quel que soit alpha dans K dans K et quel que soit U appartenant F alpha point U ça reste dans F et F il contient donc U ils sont symétriques moins U donc il contient leur somme ils vont continuer donc ou bien directement il contient le 0E donc ça va être un sous-espace vectoriel donc tout sous-espace vectoriel de E il ou est même un espace vectoriel pour les lois induites donc pour vérifier que F est un espace vectoriel pour les lois induites donc il suffit de vérifier que c'est un sous-espace vectoriel donc c'est pas la peine de vérifier les 8 propriétés on vérifie uniquement les 2 propriétés d'un sous-espace vectoriel